Bonjour et bienvenue dans le potager urbain, semi-urbain. On va regarder les plantes tomates et enlever les gourmandes des plantes tomates aujourd'hui. Donc ici, dans mon jardin à la maison, on n'a pas réussi à planter assez tôt pour avoir des petits pois, des pois mangentous, comme vous avez peut-être à la maison. Donc vous voyez que les tomates sont assez petites, qui n'ont pas besoin du support du treillis. Éventuellement, on va les attacher au treillis en arrière des plantes. On a une plante tomate plantée par pied carré dans le jardin au complet. Et là, on a besoin d'enlever les gourmandes. Donc entre la tige centrale et la feuille, on a une nouvelle branche qui commence à pousser ici. Ça, c'est une gourmande. C'est une branche supplémentaire qui va bouffer de l'énergie sur la plante centrale. Elle va éventuellement pousser des fleurs et des tomates aussi. Mais si on laisse les gourmandes pousser, il n'y aura pas assez de place dans le jardin pour les plantes tomates et les autres légumes. Et on n'aura pas nécessairement plus de tomates parce que ça bouffe toute l'énergie de la production. Donc c'est très, très important d'enlever les gourmandes. Ma règle générale, c'est qu'on peut laisser deux, trois gourmandes pousser en vigne. Mais n'importe quoi qui ne fit pas sur le treillis, il faut enlever. Donc celle-là qui est belle et grande ici, je vais la laisser pour le moment. Mais les autres, on va les enlever. Donc on voit ici, on a la tige centrale. On a la feuille. Et entre les deux, à la fourche, il y a une gourmande qui dépasse ici. On va l'enlever. Ensuite, on monte. Voilà la tige centrale. Voilà la feuille. Entre les deux, ici, on a la gourmande qu'on enlève. Ensuite, on monte. Voilà la tige centrale. La feuille. Et entre les deux, dans la fourche, il y a une gourmande ici qu'on enlève. Et la prochaine. Et la prochaine. Donc comme ça, on va avoir une plante tomate qui est bien en ordre. Il ne prendra pas trop de place dans le jardin qui va avoir assez d'espace, assez de soleil, assez de nutriments pour bien pousser dans le jardin. C'est très, très important d'enlever les gourmandes des plantes tomates pour avoir un jardin, un potager qui aura du succès pour toute la saison. Je vais juste répéter que c'est correct de laisser une ou deux gourmandes par plantes tomates, mais seulement si on a de la place sur le tri. N'importe quoi, n'importe quelle branche, de trop, il faut vraiment les enlever. Donc bon jardinage et merci pour votre écoute. Merci. Merci. Merci.